Le 29 janvier, Mlle Chanel présentera sa collection, inaugurant ainsi la mode de 1959. Laissons Marie-Hélène Arnaud, mannequin vedette, monter cet escalier biseauté et disons Mlle Chanel, dernier monstre sacré de la mode. Mlle Chanel, que vous n'aviez jamais vue à la télévision. Mlle Chanel, qui a dicté la mode de l'année dernière. Mlle Chanel, qui depuis 40 ans est restée fidèle au même style, à la simplicité. Mlle Chanel nous ouvre la porte de son bureau. Mlle Chanel, vous pouvez vous dire ce que sera la mode cette année ? Non. Pourquoi ? Vous ne le savez pas ? Parce que je ne le sais pas. Et puis que si je le savais, je ne vous le dirai pas. Mais est-il possible que vous ne sachiez pas assez dans trois semaines ? Oui, mais dans trois semaines on peut faire beaucoup de choses, y compris changer de la mode. Comment allez ? Parce que ça va très très vite, c'est impossible. D'abord je ne finis jamais aucune robe, donc je ne peux pas savoir ce que ça donnera. Je ne les finis pas, je les vois jusqu'à la dernière minute, je travaille dessus, parce que la mode c'est une chose très comme ça, vous savez ça. Vous les travaillez jusqu'au dernier jour ? Au dernier jour, vous pouvez même dire jusqu'à la dernière nuit. Par peur d'être démodée ? Oui, par peur de les démodée. J'enlève, j'enlève tout ce que j'ai mis et que je trouve inutile. Dans quel état son thème en ce moment ? Elles existent seulement dans votre thème ? En morceaux, monsieur, en morceaux. Et je vous dis la vérité. C'est vrai ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La mode de ces dix dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez ? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique, je l'ai trouvé extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. La taille déplacée, c'est une extravagance ? Non, 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 c'est une question de goût, de ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas une extravagance. Une mode qui imite une époque révolue, historique, est-ce de l'extravagance ? Ça m'a paraît stupide à moi, personnellement. Non, vous comprenez, c'est une époque finie, la mode ce n'est pas ça, vous comprenez. La mode c'est en avant, ce n'est pas en arrière, on ne recule pas, on ne fait pas des choses qu'on fait, il faut vivre avec son époque. C'est-à-dire approprié à la vie ? J'aimerais mieux penser à 1960 qu'à 1958. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisé, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, je crois que c'est le don que je possède, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai. Il faut savoir dans le corps humain ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ah oui, et le corps humain bouge tout le temps, même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt, bien si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace, et bien le mien ça m'est égal, il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut. Il tient. Prenons l'un de vos tailleurs de l'année dernière, pour l'instant, le vôtre, celui de Marie-Hélène Arnault. Ces deux tailleurs sont encore à la mode pour quelques semaines. Oui, pour quelques semaines. Mais enfin, Marie-Hélène est très jolie, elle est mince, elle est très bien faite, elle est très jeune. Vous pourrez penser que ce n'est pas vraiment démodé. Mais elle sait très bien elle-même qu'elle sera démodée dans deux semaines. Enfin, dans deux ou trois semaines. Elle s'en doute d'ailleurs, regardez son sourire. Lorsque vous regardez, c'est-à-dire, vous trouvez quelque chose à lui reprocher. Je ne tiens pas à songer jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut me le dire, alors que je la regarde, et je me dis, mais est-ce que maintenant je ferai ça, je me réponds, non, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ça, il y a des petites choses que je ferai autrement. Vous avez une définition de l'élégance à vous donner. Comment ? Une définition de l'élégance. Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on me pose des questions bien difficiles. Parce que c'est l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez. Ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Mademoiselle, les robes que vous avez créées l'année dernière ont été imitées ou copiées dans le monde entier. Les confectionneurs de presque tous les pays du monde ont reproduit vos modèles à des milliers d'exemplaires. Le style Chanel est descendu dans la rue. Est-ce que vous en êtes satisfaite ? Ah, j'en suis ravi. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché. C'était mon but. Créer un style. Il n'y en avait plus, à mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation de... Il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous, et je crois être parvenu à ça. Mais je ne crois pas à la copie, je crois à l'imitation. C'est déjà bien beau d'être arrivé à l'imitation. C'est plus important, même. Mais même ce qu'il y a de plus important. La copie, c'est une chose très difficile qui ne se pratique plus. Vous savez, on a pourchassé toutes les petites mouturrières, enfin on a fait un tas d'histoires pour défendre des choses inexistantes. Car ça m'a toujours semblé... Ce qui m'a semblé le plus ridicule, c'est qu'on veuille défendre une mode. On ne peut pas défendre la mode. Pourquoi la défendre ? Elle n'est pas une mode si personne ne la voit. Vous comprenez ? Et on veut la défendre. Alors il y a beaucoup d'histoires que je ne suis pas très au courant d'ailleurs. Vous ne m'avez pas posé cette question, mais enfin je vous dis que c'est un des problèmes aussi. Pas le mien, mais celui de la haute couture. C'est la peur insensée de la copie. Alors que pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie, sans imitation, ça n'existe pas. Derrière ces paravents se cache pour quelques secondes encore la collection de Mlle Chanel. Nous sommes heureux d'être les premiers à vous présenter les premières images de la mode 1959. Ce premier tailleur de l'année, c'est le mannequin vedette de Mlle Chanel, c'est Marie-Hélène Arnault qui le porte. Marie-Hélène, vous pouvez venir m'aider à commenter s'il vous plaît. On vous a vu en tweet de très près. De très très près. Celui-ci aussi est en tweet. Oui, c'est encore des tweets que vous voyez, mais alors que j'avais une blouse et une doublure unies, celle-ci est imprimée. C'est un imprimé un peu... Abstrait. Un peu abstrait. Un mot sur le canotier, nous en verrons d'autres. Vous en verrez d'autres, toujours très en avant. Encore du tweed. Mais celui-là donne plutôt l'impression d'être tricoté, vous ne trouvez pas ? C'est vrai, oui. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas, heureusement. C'est Odile de Croix qu'il porte. Voici un des petits canotiers que vous aimez beaucoup. Le tailleur est grège, gancé de bleu marine. La blouse que va vous montrer Paul de Mérindol est également chantoune bleu marine. Il ressemble un peu au tailleur que Mlle Chanel porte si souvent. C'est exact. C'est le numéro 2 de la collection. Et voici du prince de Galles. Un prince de Galles. Et vous remarquez la doublure et la blouse. Qui sont à carreau. C'est Gisèle Rosenthal qu'il porte. Et voici enfin une robe tunique. D'allure exotique, pourquoi ? D'où vient cet exotisme ? Ça, c'est un exotisme qui saute aux yeux de tout le monde, mais enfin, on ne sait pas très bien pourquoi. La couleur en est vive. Un rouge, c'est flamboyant. C'est Paul Rizzo qu'il porte. Regardez ces canotiers. Ils semblent basculer comme si le vent, comme si un même vent les avait fait pencher tous en avant. Nous changeons d'heure. Voici aux robes de mousseline. C'est une robe de mousseline imprimée que porte Guylaine. Robe dont elle joue d'ailleurs très bien. Après de la mousseline imprimée, la mousseline noire. Et cette robe, je ne sais pas si on pourra le voir, mais cette robe est entièrement plissée. La ceinture est en satin. Le reste de la robe est entièrement plissée. Vous voyez le bas qui finit en corolle. Ce qui est très joli, surtout quand la robe bouge. Et vous, que portez-vous ? Une mousseline imprimée. Encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant ? C'est Paul de Mérindol dans une petite robe, parce que quand elle est courte, on les appelle peut-être dans une robe de mousseline rouge. Également plissée. Mais d'un travail différent. Que la robe noire. Mademoiselle Chanel, vous êtes très fatiguée. Je ne vais vous poser qu'une question. Je viens d'admirer votre collection. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elle est un peu démodée. Déjà ? Elle a déjà une semaine. Que lui reprochez-vous ? De l'avoir trouvée. Pour moi, personnellement. Et aussi, quand je suis un peu fatiguée, je pense. Quand vous dites que je la trouve démodée, vous êtes sincère, vraiment ? Enfin, sincère. C'est-à-dire que si je n'avais pas à la refaire, je ferais autre chose. Déjà autre chose ? Oui. C'est mon métier. Ce serait dommage de faire autre chose, mademoiselle. Regardons encore deux robes. Une tunique en crêpe blanc. Et enfin, cette robe de dentelle qui, pour nous, termine cette présentation de la mode 1959.